Jacques Toubon, c'est un ancien ministre de Jacques Chirac. Il est aujourd'hui défenseur des droits. C'est-à-dire, c'est un homme qui est supposé faciliter les requêtes des Français face à l'administration ou face à la justice, quand les choses ne se passent pas bien. Et lui, comme il cumule sa rémunération de défenseur des droits et de retraité de la haute fonction publique, il toucherait autour de 30 000 euros par mois. Il y a des gens que ça choque, mais pas lui. Je ne comprends pas que ça choque, parce que je rappelle que ce que je fais, c'est un travail à temps plein, et vous venez encore d'en faire la démonstration depuis 10 minutes. C'est un travail à temps plein pour lequel je suis rémunéré conformément aux règles. D'accord. Alors, ça c'était donc hier matin, mais Judith Vendrobe précise que hier soir sur Europe 1, le même Jacques Toubon a dit qu'il comprenait que ça puisse poser un problème. C'est exactement ce qu'a dit Chantal Joanneau. – Oui, c'est ça, mais Arnaud Benedetti, est-ce que c'est de la démagogie, cette espèce de chasse aux dirigeants d'administration très bien payée ? – Je ne sais pas si c'est de la démagogie, mais ce qui est vrai, c'est qu'on constate très souvent une grande sévérité de la part de l'opinion publique et de nos concitoyens et de nos concitoyens vers leurs élus, et parfois, aussi surprenant que cela puisse paraître, une moins grande sévérité de la part de nos concitoyens vis-à-vis de la technostructure, notamment vis-à-vis de la technostructure nationale. D'ailleurs, on a plus tendance à attaquer la technostructure européenne que la technostructure nationale, ce qui est assez intéressant, alors que la technostructure nationale n'est pas, à mon avis, moins incline à un certain nombre de critiques que la technostructure européenne. – Mais tout beau au Joanneau, c'est la technostructure nationale. – Oui, c'est la technostructure nationale. Mais si vous voulez, la difficulté dans cette affaire, elle est très simple. On est dans un climat où le vent de l'égalité pousse très fort. C'est ce que les Gilets jaunes réintroduisent aussi à leur manière, c'est quand même, malgré tout, cette valeur, qui est une valeur forte de la culture politique française, et qui a été portée entre autres par la Révolution française, qui est la valeur de l'égalité. Je crois que c'est Tocqueville qui parlait de la passion égalitaire des Français. Et il est évident que l'affaire Joanneau, au moment où on a lancé le débat, venait quelque part, disons, polluer cette volonté quand même des pouvoirs publics de renouer un lien avec la société, avec les Françaises et les Français. Alors, est-ce que c'est de la démagogie ? Je ne sais pas si c'est de la démagogie, mais il est naturel quand même aussi que l'on se pose parfois la question sur la rétribution des hauts fonctionnaires. – C'est un peu avec nos impôts quand même. – C'est quand même de l'argent public. Donc, je trouve que ce débat est, à mon avis, légitime. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en France, vous avez une tradition de non-transparence qui est très forte. Et donc, je pense que c'est ce qui pèse le plus aussi, vraisemblablement, dans l'appréhension de ce débat. On n'est pas transparent, alors que les pays anglo-saxons, là-dessus, sont assez clairs et sont cash et disent la vérité sur les prix. – On vous pose la question sur Twitter, les dirigeants publics sont-ils trop payés ? Et vous êtes 76% à nous répondre que oui. Zaratoustra estime que ce n'est pas tant les salaires, mais plutôt les dépenses autour de ces rémunérations qui sont démentielles. Sans parler des retraites, ces gens jouent de la carte bleue, mais ce n'est pas la leur, ajoute-t-il ou elle, car j'ignore si c'est un homme ou une femme sur le figaro.fr. Bonito nous dit, symboliquement, on estimera toujours que les rémunérations sont trop hautes. En pratique, les salaires sont faibles comparés aux privés. Adrien Matou, votre magazine consacre un article à ce sujet. On y apprend des choses pas tristes. – Oui, alors c'est mon confrère à caméra d'Étienne Gérard qui a un peu mené l'enquête. On parlait de démagogie tout à l'heure, je pense que la démagogie serait de dire « ils sont tous trop payés ». Ça c'est faux, mais par contre, il y en a certains qui, on peut penser qu'ils sont trop payés. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, je pense que ce qui choque les gens, c'est peut-être le contraste entre l'utilité perçue ou réelle d'un comité, d'une organisation, et la rémunération de ces moments. Je vous donne juste quelques exemples tirés de l'article de mon camarade. Par exemple, le médiateur national de l'énergie, qui s'appelle Jean Gobert, il n'exerce qu'environ trois jours par semaine, ce qui correspond aux besoins, indique son service de communication. Il touche 4 000 euros mensuels, une rémunération qui se cumule avec sa pension d'ex-parlementaire et avec sa retraite classique. C'est aussi ça qui énerve les gens, avec Jacques Toubon, par exemple. Mais il n'y a peut-être pas que le cumul, parce que par exemple, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale s'est réuni une fois en 2017, une seule réunion, 4 salariés, ils coûtent 210 000 euros. Alors qu'il existe déjà un comité des finances locales. Vous retrouverez plein d'exemples dans l'article, mais on peut se poser la question de ces comités qui ne servent, d'après l'aveu d'un député, à leur chef en tout cas, les chefs c'est un poste que vous obtenez parce que vous avez des relations plus que par compétences. On peut se poser la question de ces comités qui servent à caser souvent des copains des politiques en place et qui ont des rémunérations faramineuses, par rapport notamment à ce qui se fait dans la fonction publique, parce que, par exemple, les fonctionnaires, leur salaire est gelé depuis de nombreuses années. Eux, ils n'ont pas de gros salaires. Par contre, il y en a certains qui touchent beaucoup pour peu de travail. – Guillaume Bernard, à votre point de vue, est-ce que la jalousie est un vilain défaut ? – Écoutez, on a évoqué quand même là des chiffres qui sont très au-delà de la barre des 8 000 euros. Or, on sait qu'une rémunération de 8 000 euros par mois, c'est 1% des personnes en France. Donc, évidemment, ça choque énormément de personnes et on se dit qu'il y a un seuil, je dirais, de niveau de vie qui est franchi dans ces conditions-là. Ce qui est, je dirais, important, c'est qu'il me semble que les Français ne revendiquent pas de l'égalitarisme. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait une juste proportion entre la fonction exercée, le risque que ça représente d'exercer cette fonction, les compétences nécessaires, les nécessités, je dirais, d'avoir une certaine indépendance et d'être à l'abri d'une éventuelle corruption, et puis la rémunération. Je crois que ça ne choquerait personne qu'il y ait des hauts fonctionnaires ou des personnes de la société civile qu'il y ait une autre rémunération pour exercer la direction, par exemple, d'une autorité administrative indépendante. Mais encore faut-il que ce ne soit pas en cumul d'autres rémunérations et que s'applique, ce que l'on connaît, par exemple, aux États-Unis, le spoil system. Parce que le fond du problème, c'est que ce que les Français ont le sentiment, et en particulier les Gilets jaunes, de voir, c'est que c'est toujours le même personnel politique qui connaît un jeu de chaise musical. Alors, ils ne sont plus au ministère où ils ne sont plus à l'Assemblée, mais ils sont dans une autorité administrative indépendante. Et donc, par conséquent, ils réussissent à cumuler un certain nombre d'activités qu'ils sont supposés faire à 100% pour chacune d'entre elles. Et c'est ça, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la réalité du travail effectué. Et c'est ça qui est évidemment choquant. Je crois que les Français ne demandent pas de légalitarisme, ils demandent une juste proportion. – Si je peux me permettre de rajouter un tout petit élément, le problème sur les autorités d'administration indépendantes, c'est aussi que la rémunération n'est pas du tout fixée. Ce n'est pas la même pour tous. Par exemple, la présidente… – Il n'y a pas de grilles comme dans la fonction publique traditionnelle. – Exactement, voilà. La présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elle gère 208 salariés. Chantal Joanneau en gère une dizaine, je pense, et elle a une rémunération qui est vraiment inférieure, très inférieure à celle de Chantal Joanneau. Donc voilà, il n'y a pas d'encadrement. – On a l'impression que c'est du copinage. – Exactement. – En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas bon en ce moment avoir des rémunérations trop élevées. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il parlait de sa situation mercredi soir sur le Média Brut et il expliquait que ce n'était pas facile tous les jours. Sortez vos mouchoirs. – Je ne vis pas dans un château, je suis locataire, je ne suis pas propriétaire à Paris parce que le prix du mètre carré est trop cher. Moi, je n'ai pas hérité, je n'ai pas d'argent caché. Donc vous voyez, je suis locataire à Paris, je n'ai pas de voiture, je ne m'habille pas dans des costumes très chers. Il faut donner des superbes adresses pas très loin d'ici. Bon, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il faut aussi qu'on fasse tomber cette espèce de mythes. – Oui. Alors, on ricane un peu à Arnaud Benedetti et en même temps, c'est vrai parce que le salaire d'un ministre autour de 8 000 euros, je crois, ce n'est pas considérable par rapport à l'importance de la responsabilité. – Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas parce que Griveaux, franchement, les interventions de Griveaux sont en permanence à côté de la plaque, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous avez certainement raison, peut-être, sur le fond, mais quand même, le problème, c'est qu'il est un émetteur qui aujourd'hui n'est plus audible, Benjamin Griveaux, par toutes les sorties qu'il a pu faire. Donc, encore une fois, le discours qu'il tient est un discours qui est totalement inaudible pour les gens qui sont dans les carrefours et qui sont sur les ronds-points. Je ne crois pas que ce type de discours réconcilie les Français avec la chose publique et avec la politique, dans un contexte qui est un contexte de grogne et de contestation sociale extrêmement forte. Donc, c'est quand même très étonnant que l'homme qui soit en charge de la parole officielle du gouvernement, dont c'est le métier, c'est-à-dire aussi de sentir quel est l'état de l'opinion publique, puisse finalement envoyer des messages qui sont des messages aussi négatifs pour la perception finalement de son gouvernement et de l'équipe gouvernementale. – Judith, avez-vous envie de défendre le porte-parole du gouvernement ? Au moins, il parle cash. En fait, c'est aussi ça la signature du macronisme. – Oui, mais enfin… – Parce que c'est vrai ce qu'il dit, qu'il… – Il ajoute que… – Effectivement, il a des enfants. – Pardon, il ajoute qu'en entrant en politique, c'est-à-dire, enfin, en devenant ministre, c'est-à-dire, c'est quand même assez récent, et en entrant en politique, il a fait une croix sur 4 ou 5 fois son salaire dans la vie civile. Donc, comme il a un certain âge, on peut penser qu'il aurait pu faire des économies pour devenir propriétaire. Non, mais Anne Hidalgo doit brûler des cierges tous les jours pour qu'il soit effectivement le candidat de la République en marche au municipal à Paris parce que, pour elle, il est absolument formidable. Mais au-delà de son cas personnel, moi, je pense qu'il y a une passion égalitaire, même parfois une fureur égalitaire, surtout en ce moment. Et au niveau individuel, il y a ce que Rob s'appelait la décence commune et qui semble manquer singulièrement à certains de ses responsables. Mais il faut élargir, en fait, le problème, à mon avis, c'est que les organismes, même, qui les rétribuent, enfin, au nom desquels ils sont rétribués par nous, les contribuables, il faut se poser la question de leur utilité. Quelle est l'utilité d'une commission nationale du débat public ? Que fait-elle que ne pourrait pas faire le privé, par exemple ? Donc c'est l'ensemble du poste, peut-être, qu'il faudrait supprimer. Il y a, alors ce n'est pas cité dans Marianne, mais il y a 283 comités théodules, par exemple, on vient d'apprendre, grâce au haut comité pour l'égalité, que, pardon, au commissariat à l'égalité, que l'humour est souvent vecteur de sexisme. Attention, attention, alors je ne sais pas combien sont précisément rétribués les membres de ce haut commissariat, mais 283, alors je ne dis pas qu'il faut tous les supprimer, il y en a certainement d'utiles, mais ça mériterait d'être examiné. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le fait régulièrement, écrit dans le désert. La Cour des comptes qui, elle, a une compétence d'évaluation, de contrôle qui est très, très sous-employée, pour le coup. – Bronito nous dit « Benjamin Griveaux va-t-il lancer une cagnotte ? » Enfin, l'interrogation, nous l'ignorons. Il y a une interview intéressante de Geoffroy Roudbeziot, le président du MEDEF chez le confrère de la vie cette semaine, et lui dit que le président de PSA, Carlos Tavares, qui a un salaire considérable de plusieurs millions d'euros, que son salaire est approuvé par les syndicats du groupe parce qu'en fait, il en est quasiment le sauveur. Adrien Matou, est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'argument ? C'est-à-dire que si on est vraiment très bon, on peut être très très bien payé, que c'est légitime ? – Alors, pas vraiment, je ne connais pas le salaire en question, mais… – Il y a une part de variable, mais ça se contend – Il me semble qu'il y a une première différence à faire entre le privé et le public parce que quand on travaille pour l'intérêt général, on n'est pas là pour faire du fric, pour citer un ancien président. Donc, il me semble que les gens attendent davantage des dirigeants publics que leur rémunération soit décente. Après, il me semble effectivement qu'au-delà d'un certain niveau et je pense que les grands dirigeants du CAC 40 le dépassent allègrement. On ne comprend pas trop quelle justification de morale y a-t-il à toucher des salaires qui sont faramineux. Surtout quand, de l'autre côté, on se refuse à augmenter les salaires les plus faibles parce que ça mettrait en péril l'équilibre économique d'une entreprise. – Je vous propose de laisser le dernier mot à M. Babineau qui est un internaute fidèle de l'émission qui nous dit c'est de l'argent public pas pour la rémunération de Carlos Tavares. On est revenu sur les administrations. C'est de l'argent public donc oui, on peut être choqué. Ils devraient tous afficher leurs salaires et leurs privilèges ou alors on reste dans le vieux monde. Et Nicolas ajoute ce qui est choquant c'est la charge de travail pour certains faibles par rapport à la rémunération élevée. Nous passons à un autre sujet qui n'a rien à voir même si les sénateurs ne sont pas les moins bien traités par la République. Dans sa lettre aux Français publiée dimanche dernier Emmanuel Macron indique la mention suivante quel rôle nos assemblées dont le Sénat et le Conseil économique social et environnemental doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ? Alors le moins qu'on puisse dire est que c'est une phrase qui n'est pas passée inaperçue qui n'a pas forcément plu aux sénateurs et en tout cas pas vraiment que c'est très petit qui n'est pas